Yo les guets de la pique, j'espère que vous allez bien. Bon tu l'as compris, on est dans un tout nouveau retour zombie. La dernière fois, on était passé à Black Ops 2 avec Transit, étant donné qu'on avait terminé tous les retours zombie sur World At War et ensuite tous les retours zombie sur Black Ops. Et la map qui suit Transit, bah c'est une map bonus qu'on a eu lors des éditions Connector et qui a été ajoutée au prix de 4€ après par la suite dans le store de Black Ops 2. Il s'agit d'une map que je trouve totalement inutile. Voilà, pour moi elle est complètement... bah... Elle n'a pas d'importance, c'est une Octane Zombie. Mais on en reparlera pendant la vidéo, t'inquiète. Bon, avant de passer au retour zombie, pense à lâcher un petit like si cette série te fait toujours plaisir et pourquoi pas t'abonner à la chaîne si t'es fan de zombies et si t'as l'habitude de regarder les vidéos et que t'es pas abonné. Bah, abonne-toi, c'est plus logique, moi tu ne le prends aucune vidéo parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent les vidéos sans même s'abonner, donc je comprends pas le délire. Donc, clique sur le bouton s'abonner. Voilà, le bouton rouge, j'attends. Vas-y, fais-le, tu verras, c'est assez cool. Je suis complètement malade actuellement, donc si j'ai le nez tout irrité et que je tousse ou même que des fois je fais un petit inconsciemment, Ah, c'est normal, c'est parce que je suis malade. Voilà, merci, l'état grippal et la Paris Hemswick, c'est cool. Ah, puis avant de passer au retour zombie, juste, je remercie vite fait une marque de vêtements, c'est DRKN tout simplement, qui m'ont offert plusieurs vêtements MW, comme tu peux le voir ici, donc si ça t'intéresse, pense à faire un tour sur le shop qui est dans la description. Voilà, c'est tout de même bien parce qu'il y a des petits patchs scratch, genre regarde. Tu vois, c'est rigolo. Et ils m'en envoyaient un avec mon pseudo, donc va, regardez, c'est gentil leur part. Et c'est très stylé, ils ont très bien leurs vêtements, donc c'est... Description, ouais. Bon, du coup, on est parti pour ce retour zombie saison 2 épisode, je sais plus combien, je connais pas l'épisode de mes séries à chaque fois, mais tout ce que je sais, c'est qu'on est sur Nuketown Zombie, qui est totalement inutile. Ok, bon, du coup, jeu solo, hein, tu commences à comprendre comment ça marche, tac, Nuketown Zombie directement, survie, et comment c'est parti, quoi, voilà, un retour zombie tout à fait de ce qu'il y a de plus normal, en fait. Ah oui, et pour l'éclairage, vite fait, j'ai changé de teinte par rapport à mes vidéos d'habitude, parce que j'avais envie de tester un nouveau truc, donc voilà, je sais pas, ce sera bien, je verrai au montage, ça se trouve, là, je suis en train de tourner, bah, et ça va être dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est-à-dire que je rechangerai la prochaine vidéo, yes ! Bon, bah, let's go pour le retour zombie sur Nuketown, hein, Nuketown, bon, je pense que tu connais la map, hein, on l'a revue littéralement à toutes les sauces sur tous les Black Ops. J'ai jamais vu un tel recyclage avec cette map, c'est insane, hein. Puis, bah, c'est un retour zombie qui va fonctionner de la même manière que d'habitude, hein, rien ne va changer. On va parler des choses un petit peu atypiques et uniques qu'on a sur cette map, genre des trucs qu'on retrouve pas sur d'autres maps. possiblement en fonction des maps, bah, ce que la map a pu apporter dans le zombie. Ensuite, l'histoire autour de la map zombie sur laquelle on est, puis enfin, un guide touristique pour présenter, bah, la map dans sa totalité, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, que vous puissiez vous repérer un petit peu sur la map, sans même y avoir joué, voilà, c'est le but du guide touristique. Et non, il n'y a toujours pas le costume du guide touristique, parce qu'actuellement, c'est tellement la haze que je peux pas l'acheter. Donc, elle est sur mon utip, c'est dans la description, n'hésitez pas, voilà, ça vous permet de visionner des pubs et du coup, financer mes trucs gratuitement. Voilà, tu payes pas et tu fais comme des dons. Merci beaucoup ! Hop, ok, on va s'acheter qu'il croit, parce que je me connais à tous les coups, mange 3, j'ai me taper une donne. Ah, allez, un cancer. Ah oui, puis du coup, je sais pas si vous êtes au courant, mais je préfère vous le dire, les personnes qui ne suivent pas forcément mes lives, ou, euh, bah, qui ne suivent pas mes réseaux. Bah, tout d'abord, allez suivre mes réseaux dans la description, parce que comme ça, ça vous évitera de poser des questions en mode « Eh, il est où le retour zombie de cette semaine ? » Alors que j'en parle sur les réseaux de ce pourquoi, des fois, y'a pas de retour zombie ou des vidéos qui sont pas là. Donc allez, follow mon Twitter, mon Insta, c'est dans la description, c'est très très important, comme ça vous arrêtez de casser la tête avec ça, pardon. J'obéguais, j'arrive pas à parler. Je suis fatigué, ok, c'est normal. Bon, du coup, de base, je voulais pas parler de mes réseaux sociaux, je voulais parler d'un autre truc. C'est que, bah, si t'es pas au courant, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle FlapixCV, sur laquelle il y a deux vidéos zombies bonus par semaine. Donc ça veut dire des vidéos zombies, quoi, des... Bah, comme là, ce que j'étais en train de regarder, là, ce que tu regardes, c'est une vidéo zombie. Oh, notre atout qui tombe, c'est peut-être masto, si on a de la chatte. Bah, du coup, justement, sur cette chaîne secondaire FlapixCV, oula, 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 on va se calmer. Et bah, tu as deux vidéos zombies par semaine bonus, comme je te le disais. Donc voilà, juste, voilà, je tenais à t'en parler au cas où t'es pas au courant que cette chaîne existe. Bah, maintenant, tu es au courant. Donc, n'hésite pas à aller t'abonner, voilà, le lien de la chaîne est en description. Ce serait très cool. Tu vois, ça te fait du contenu zombie en plus, voilà. Du coup, comme ça, au moins, t'es au courant de, bah, l'existence de cette chaîne. Et, du coup, des choses bonus qu'il y a dessus en plus. Dis-moi que c'est... Non. Non. Ah, non, c'est passe-passe, putain. Je déteste ce système d'atouts. Du coup, bah, c'est parti. On va encore atteindre ma stov pendant mille ans. Je suis content. C'est faux. Et, notamment, si t'es fan de custom zombies, bah, sur cette chaîne secondaire, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos custom. Donc, c'est cool. Bah, t'abonner, etc. D'ailleurs, il vient de péter les 3000 abonnés, donc c'est très cool. Du coup, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Voilà, ceux qui se sont abonnés à la chaîne FlapixCV. Vous êtes des beaux gosses. Voilà, vous êtes beaux. Bon, du coup, Nuke Tone Zombie. Nuke Tone Zombie Map Bonus de Black Ops 2. Au même titre que The Giant sur Black Ops 3. Ou que Five sur Black Ops 1. Ou que Classified sur Black Ops 4. Bref, voilà, sur chaque call-off, il y a toujours eu... En tout cas, sur chaque Black Ops, son zombie, il y a toujours eu une map un petit peu bonus. Même si, à l'époque, tu vois, Five, elle était pas payante au moins, hein, Activision. Bah, du coup, on va commencer, je pense, avec les particularités de cette map, de cette petite map zombie. Bon, déjà, je pense que la première particularité, on va dire, la chose qui lui est atypique, la chose qui fait que c'est Nuke Tone Zombie, bah, déjà, c'est le fait que ce soit, bah, Nuke Tone, en fait. Voilà, c'est... Je pense que... C'est une des particularités de Nuke Tone Zombie, hein, c'est le fait que ce soit Nuke Tone. Tu connais bien la map multijoueur qu'on a eu sur Black Ops, ensuite, sur Black Ops 2, on a eu Nuke Tone 2025, sur Black Ops 3, on a eu Nuke Tone 2065, sur Black Ops 4, on a encore eu une version de Nuke Tone russe, on a eu la version Nuke Tone, sur, bah, le mode zombie, Nuke Tone Zombie, sur laquelle on est en train de jouer, là. On a Nuke Tone aussi sur Code Mobile, enfin, Nuke Tone, on l'a partout, je pense qu'il y a même plus besoin de présenter cette map, tout le monde connaît Nuke Tone, si, bah, vous avez joué un minimum à Call of. Justement, version zombie, voilà, en map bonus. Donc, c'est assez cool, même si c'est chiant de l'avoir littéralement tout le temps, hein, c'est même plus du recyclage, là, c'est... Bon, au moins, c'est bien, il pollue pas, au moins, hein. Bon, la première particularité de cette map, c'est le fait que ce soit la map Nuke Tone du multijoueur, euh, bah, dans une version map zombie, quoi. Autre particularité, tu l'as déjà vu, tout simplement, avec, bah, le... ce qui s'est passé dans le gameplay au moment où je parlais de mes conneries, etc., c'est, bah, déjà qu'il n'y a pas d'atout au début, quand tu spawns sur la map, les atouts tombent, tout un certain nombre de temps, euh, depuis le grand champignon atomique. En atout, tu as passe-passe double coup, masto, quick revive, et tu peux avoir, également, la machine pack-a-punch qui peut tomber. Donc, c'est dire qu'il faut que tu fasses un certain nombre de kills pour obtenir, euh, ces atouts. T'en as un qui arrive en solo, bah, quick revive, il tombe dès la manche 1, ensuite, aux alentours de la manche 3, 4, ensuite, aux alentours de la manche 6, 7, puis ensuite, je crois que c'est à la manche 14, enfin, c'est de plus en plus loin que ça tombe, et du coup, bah, t'es là, t'es, tu pries pour essayer de châter masto, hein. Alors, si on, quand tu commences à te retrouver à la manche 20 et que t'as toujours pas masto, bah, déjà, je me connais, j'y arriverais pas. Il y a, j'ai fait une boîte, j'ai quoi, j'ai le couteau balistique, merci beaucoup. Donc, clairement, il faut juste que t'es de la chatte, et c'est ça que je trouve, euh, le système d'atout, il est original. Mais, frère, quand t'es comme moi et que tu pues la merde d'un zombie sans masto, bah, clairement, tu, tu te chies, tu te chies dessus, bah, tiens, voilà, là, ça, ça, oh, putain, je me suis pas pris de claque. Masto arrive. J'ai limite un endgame avant que masto arrive. Du coup, non, bah, en toute honnêteté, je déteste ce système d'atout. Mais voilà, c'est une des particularités de la map. Oula, 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 attends, on va se concentrer un peu. Mais voilà, sinon, c'est la globalité. Nuketown zombie, c'est une map bonus classique, voilà, juste de la survie pure, il n'y a pas de secret. Il y a quelques petits easter eggs visuels et sonores, mais c'est à peu près tout, franchement. Non, bah, tu me donnes le couteau balistique, ensuite, là, ASMR, mec, si tu veux que je survive un petit peu, il faudrait que tu me donnes des trucs potables. Alors là, voilà, petite easter eggs sonore, tu entends, en fait, Richtofen, qui est en train de faire le secret de Moon. On en reparlera au moment de l'histoire du Nuketown, parce que sinon, là, on va partir dans un blabla beaucoup trop long. Mais voilà, en gros, pour les, on va dire, les grosses particularités d'une Nuketown zombie, genre, qu'est-ce qu'il y a sur cette map qu'il n'y a pas sur les autres maps, bah, c'est à peu près tout, en vrai. Mais sinon, qu'est-ce que Nuketown zombie aurait apporté au mode zombie, comme par exemple, tu vois, Kino, elle a apporté le Thunder Gun, Transit a apporté le système de banque, etc. Bah, qu'est-ce qu'elle a apporté comme choses au mode zombie qui sont restés ? Bah, littéralement, rien, parce que c'est une map survie bonus, donc, euh, elle a rien apporté de choses qui sont restées au mode zombie. Elle a pas apporté d'atouts, elle a pas apporté d'armes, peut-être, possiblement, deux, trois éléments de réponse à certaines questions concernant l'histoire du zombie, mais voilà, quoi, c'est tout. Bah, c'est une map bonus, en même temps, elle allait pas apporter, non plus, une nouvelle arme spéciale de la mort qui tue, elle allait pas apporter des atouts, quoi. Vas-y, on va quand même aller s'acheter Speed Cola, on sait jamais ce qui peut arriver. Par contre, j'espère que le prochain atout qui tombe, c'est Masto, sinon, oh, putain, attendez, pour notre partie, ah, on est dans la merde, mon pote. Vraiment, on verra pas plus loin que la manche 10. Après, c'est un retour zombie sur une map bonus, hein, on va pas faire non plus, euh, 20 manches ou quoi. Petit clin d'un transit, hein, on entend le petit bruit du, du klaxon, voilà. Je sais pas si c'est les lumières qui font que je suis blanc ou si c'est parce que je suis totalement malade, mais c'est insane, hein, j'ai jamais été aussi blanc de ma vie, je crois. On s'en bat les couilles ? Totalement, on s'en bat les couilles. Mais pense à lâcher un like, hein, si tu kiffes toujours autant les retours zombies, au moins ça me montre que des personnes sont toujours intéressées par cette série et que c'est pas littéralement en train de mourir. Voilà, si tu veux encore plus de retours zombies, bah lâche ton plus gros like. Je fais comme les Youtubers concerts, est-ce que je prends bien l'exemple et bien les imiter, hein. Qu'est-ce que je déteste tourner sans Masto, c'est insane, hein. Je suis beaucoup trop naze sur les, sur les, on va dire, les zombies à l'ancienne. En même temps, une double claque, tu meurs, c'est... Oula, 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 bah attends, eh, oh, un atout qui tombe, oh, un atout. Peut-être Masto, s'il te plaît, lâcha du rouquin, s'il te plaît, s'il te plaît, on est en retour zombie, il nous faut lâcher du rouquin, donc s'il te plaît, Masto, tu tombes maintenant, je t'en supplie. Et bien sûr, c'est pas ici qu'il tombe, hein. On verra à la fin de la manche, hein, quand il restera un zombie. Bon, après, hein, une fois qu'on sera plus tranquille, on parlera de l'histoire qu'il y a autour des Nukton zombies, bien sûr, parce qu'il y a de l'histoire sur chaque map zombie, elles ne sont pas là pour rien. Oh, Masto, oui, oh, je suis... Oh, ça va mieux d'un coup. Tiens, non, c'est le coup, je sais pas pourquoi je suis content. Voilà, là, je t'aime bien, Nukton zombie. Hop, là, on passe même par la fenêtre, tac, comme ça, on se casse, on va de l'autre côté. Bah, attends, j'ai déjà tué les zombies. Tourner une vidéo en étant malade, c'est extrêmement chiant, mec. Ah oui, d'ailleurs, tant que j'y suis, parce que c'est vrai que c'est une des premières vidéos que je tourne avec ceci, j'ai, voilà, comme chaque année, à chaque période de Paris, je suis que je change de paire de lunettes, voilà. Donc dites-moi si vous préférez celle-là ou les anciennes dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Moi, clairement, sur ma tête, je préfère largement celle-ci, largement. Donc voilà, je fais encore des bisous à un de mes partenaires, Gunnar, merci beaucoup encore pour cette paire de lunettes. D'ailleurs, il y a peu de temps, il y a un concours sur mes réseaux sociaux. Voilà pourquoi aussi, il faut suivre mes réseaux, parce que des fois, il y a des concours sur Twitter ou sur mon Insta, même sur les deux à la fois. Du coup, voilà, ils m'ont envoyé des nouvelles paires de lunettes, ils m'ont permis de vous en faire gagner en plus de ça. Enfin, ils sont trop gentils. Du coup, voilà, je suis content d'avoir des nouvelles paires de lunettes. Je les aime bien, celles-là. Pour ceux qui se demandent, ce n'est pas des lunettes de vue, je n'ai pas besoin de lunettes de vue, c'est des lunettes, on va dire, de repos un petit peu, pour quand tu passes beaucoup de temps sur les écrans, parce que j'en avais marre d'avoir des migraines à chaque fois que je suis devant le PC. Et du coup, Gunnar, c'est des spécialistes là-dedans. En fait, c'est des lunettes qui ont des verres un petit peu jaunes, qui permettent de couper la lumière bleue des écrans. Et la lumière bleue des écrans, c'est ce qui est nocif un petit peu quand tu passes beaucoup de temps sur un écran. Ce qui peut t'apporter, justement, de la fatigue visuelle, des migraines, même t'abîmer les yeux, clairement, quand tu passes beaucoup de temps sur un écran. Donc, si tu passes... Eh, mais je vais arriver à le tuer, mais je vais arriver à le tuer ce zombie ! Donc, si tu passes beaucoup de temps sur un écran, que ce soit ta télé, que ce soit ton ordinateur, ta console, ton téléphone, pense juste au moins à aller regarder le site pour voir si ça peut t'intéresser. Le site Gunnar est en description, tu as 10% de réduction sur tout le site avec le code FLAPIX, F-L-A-P-I-X. Donc, voilà, si tu sens que tu commences à avoir besoin de lunettes de repos pour les ordinateurs, c'est un bon investissement. Crois-moi, moi, depuis que j'en ai, c'est pour ça que j'en porte littéralement à chaque live, c'est parce que sinon, je chope un peu beaucoup mal à la tête, quoi. Donc, encore merci beaucoup, Gunnar, je vous fais des gros bisous, voilà. C'était la partie, on va dire, remerciement, parce qu'ils sont très gentils de m'envoyer tout le temps des nouvelles paires de lunettes. Comme ça, je peux varier mes plaisirs en fonction de mon style, mon humeur, etc. Et du coup, dommage pour ceux qui ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous avez loupé un très très joli concours, voilà. Bon, du coup, au niveau de l'histoire de Nuketown Zombie, par contre, j'ai gardé le piton, il est assez efficace, franchement, il est cool. Du coup, bah, Nuketown Zombie, particularité, c'est qu'elle se passe au niveau de l'histoire chronologiquement en même temps que les événements de Moon. C'est pour ça que tout à l'heure, je te l'ai dit, dans l'easter egg audio, on entendait Richtofen parler dans ce bâtiment. En fait, il parle tout simplement, on l'entend à travers une télé. J'ai te montré laquelle vite fait. On l'entend à travers cette télé, voilà, on entend Richtofen parler. Et en fait, pendant que Richtofen et compagnie sont en train de faire les étapes du secret de Moon, bah, il y a les événements de Nuketown qui se déroulent. Vas-y, j'ai envie de jouer à Starms, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et du coup, voilà, il n'y a rien de plus à dire au niveau de l'histoire de Nuketown. À part qu'il me semble qu'un des mecs que l'on incarne lorsqu'on est dans le CDC, je crois que c'est Marlton, et qu'il se cache dans le bunker à la fin de la partie de Nuketown. Il y avait un bail comme ça, je ne m'en souviens plus trop, à vrai dire. Et donc, voilà, l'histoire de la map, c'est que ça se déroule, en fait, pendant les événements de Moon, et du coup, on peut voir l'évolution du secret à un certain moment. C'est qu'en fait, vers la manche 20 ou 25, je ne sais plus, sur Nuketown zombie, eh bien, il y a Richtofen qui prend le contrôle des zombies sur la lune. Et du coup, en plein dans ta partie, tu vois, quand tu passes une manche, donc il me semble que c'est à la manche 25, si je ne dis pas de bêtises, les zombies quittent leurs yeux jaunes pour aller aux yeux bleus, justement, parce que quand Richtofen prend le contrôle des zombies dans la pyramide, les zombies ont les yeux bleus, et quand c'est Samantha qui les contrôle, les zombies ont les yeux jaunes. Donc ça, c'est drôle qu'à partir de la manche 24-25, tu vois les zombies qui n'ont plus les yeux jaunes, mais les yeux bleus. Au moins, ça te permet de voir ce que ça a fait sur la Terre quand Richtofen a pris le contrôle. Et sur Nuketown zombie, on voit également la fin du secret de Moon, entre guillemets, parce que tout simplement, lorsque, bah, tu verras à la fin, hein, de la vidéo, lorsqu'on a un endgame sur Nuketown, donc on quitte la partie, qu'on meurt ou quoi, bah tu vois, en fait, euh, à la fin, une des fusées de Moon qui est en train d'atterrir sur Nuketown, justement. Tu sais, les trois fusées qui sont envoyées, qui détruisent littéralement la Terre à la fin du secret de Moon, bah tu la vois arriver, quoi, dans l'outro. Y'a là, y'a un atout qui tombe, ça sera sûrement double coup, le pack à punch, et c'est double coup, donc le dernier truc qu'on aura, c'est le pack à punch, ok. Au moins, c'est cool, manche-dou, j'ai tous mes atouts, c'est parfait. Donc voilà, au niveau de l'histoire de Nuketown zombie. Et du coup, c'est cool, on aura à présenter tout, euh, ce qu'il y a à savoir, on va dire, au niveau des particularités de Nuketown, on aura à présenté la place qu'elle a dans l'histoire. Donc il va juste nous rester, en fait, le guide touristique à faire, et après, on pourra déjà arriver à la fin. Attends, c'est une map bonus, donc forcément, on n'allait pas aller très loin en manche, on n'allait pas avoir des trucs de foufoufou. Ah, par exemple, double tap, je prends direct. Oh, bah, le petit Raygun, le petit Raygun qui fait plaisir. Après, là, parce que je sais qu'il y a des gens dans le titre, ils vont dire, « Ouais, pourquoi tu dis que Nuketown zombie, elle est inutile, elle est pas nulle, elle est bien ? » Et oh, calmez-vous, c'est déjà, il faut que je trouve des cours, des titres rapides et efficaces, et là, je commence à être un cours d'idées pour les retours zombies. Non, en vrai, c'est juste que, bah, heureusement que c'est une map bonus, parce que, selon moi, vraiment, Nuketown zombie, bah, elle est pas importante dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit inutile, c'est qu'elle a rien de bien exceptionnel, on va dire, c'est une map survie classique, et c'est très cool. C'est ça qui était bien avec Black of the Zombies, c'est qu'on avait beaucoup de maps survie classiques, notamment avec Transy, qui était départagé, ensuite, en Green Run, avec Ville, Dépôt, Ferme, etc. C'est ce qui manque maintenant, je trouve, aux zombies, c'est qu'on a plus de maps survie, euh, survie vraiment pure. Donc c'est ça que je trouvais très cool avec Nuketown, c'est qu'au moins, euh, bah, ça apportait, euh, quelque chose de cool pour les joueurs vraiment typiques de survie. Voilà, pour moi, je la trouve inutile, parce que c'est vrai que c'est pas une map importante dans l'histoire, c'est pas une map essentielle au mode zombie. Mais c'est quand même cool, j'ai trouvé ça très original, à l'époque, ils mettent Nuketown version zombie, je trouvais ça très sympa. Voilà, donc, créez pas à propos du titre, hein, si j'ai dit une map inutile, entre guillemets, dans le titre, c'est parce que, bah, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, elle est pas, elle est pas importante du tout, quoi. Mais ça veut pas dire que je n'aime pas, hein, les gars, donc calmez-vous, hein, dans les commentaires, parce que je vois arriver, là, tous les, tous les probéaux de, on se calme, allez. Si vous avez besoin de vous défouler, parce que, je sais pas, le titre vous a saoulé, lâchez votre like, quand t'appuies sur le bouton like, je te promets, ça te défoule, ça t'aide à aller mieux. Donc, n'hésite pas, c'est très très bien. Bon, je pense qu'à la fin de la manche 15, on va faire le guide touristique de la map. Je vais vous montrer aussi d'autres trucs, genre les teddy bears, parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a d'important, on va dire, hein. Et je pense qu'après, on fera une coupure, on se téléportera directement dans la vidéo, tu verras, on aura fini la manche 15, fini le guide, bam, on se retrouvera à la manche, où les zombies vont tout simplement avoir les yeux bleus. La magie du montage, mon pote. Mais du coup, ouais, dans les commentaires, dites-moi si Newtown, elle vous a vraiment impacté, si vous étiez content de l'avoir en mode zombie, si vous kiffez la map, ou si vraiment vous vous en battez les couilles de cette map zombie, voilà, donnez-moi votre avis sur celle-ci, ça m'intéresserait. Bon, du coup, pour le guide touristique, vu que je suis malade, que j'ai de la gorge explosée, que je n'en rends même pas possible, je ne vais pas faire l'accent, on va juste passer directement au guide, voilà, sans intro du guide touristique, comme d'habitude. Désolé, mais je n'ai pas envie de mourir encore plus que ce que je suis en train de mourir. Bon, du coup, je pense que tu connais Newtown, donc le retour zombie, ça va être assez simple, surtout qu'il n'y a pas d'emplacement d'atout, tout d'abord, tu as le spawn, ici, avec une porte que tu peux ouvrir, tout simplement pour acheter des jolis trucs là-dedans, comme les semtex, les 15, 14 ules, les clés morts, le coude de bouchée ou le point laser. C'est sûr, le guide touristique, là, en étant comme ça. Bon, ici, du coup, tu vois que tu as le spawn de Newtown zombie, qui est le mythe de Newtown classique, avec, ici, le nombre de zombies qu'il reste, enfin, le nombre de la population, à chaque zombie que tu tues, bien sûr, ça descend. Tu peux déjà avoir un emplacement d'atout dans ce garage, voilà, tu peux te glisser dessous, c'est le seul moyen d'aller ici, donc, clairement, tu ne vas pas chercher ton atout qui glissait en pleine mort, sinon, c'est la merde, hein, voilà. Voilà, tu as également un emplacement de boîte dans le spawn, qui est celui-ci, bien sûr, la boîte ne peut pas y être lorsque tu apparaisses sur la map, bien entendu. Voilà, après, tu peux soit partir, bah, du coup, dans la maison verte, soit dans la maison jaune, donc, on va déjà partir dans la maison verte avec son magnifique rez-de-chaussée et le garage qu'on voyait tout à l'heure, tout simplement, voilà. Un emplacement de boîte, ici, tu peux monter en haut. Oh, qu'est-ce que tu as ? Bah, tu as des chambres, hein, avec, euh, absolument rien d'intéressant, voilà. Ensuite, du coup, tu as le jardin de la maison verte, hein, voilà, avec la porte qui est ici. Le guide touristique, il n'est pas intéressant sur le map bonus, c'est insane, mais deux placements de boîte, ici, un, là, et un qui se situe là-bas, avec le légendaire bunker qui en a fait frimousser plus d'un à l'époque. Également, tu avais un teddy bear qui était ici, il faut juste que je retrouve, voilà, il est là, pour la musique. Donc, voilà, c'était le côté maison verte, donc, il ne reste plus que le côté maison jaune, au moins, c'est bien que le map bonus, c'est rapide, le guide touristique, c'est très pratique, c'est très cool. Donc, on va tout de l'autre côté, voilà, hein, on fonce, il n'y a rien d'autre à monter, la fameuse maison jaune avec son rez-de-chaussée, qui n'y avait pas d'emplacement de boîte au rez-de-chaussée, par contre, mais il y avait le garage, ici, voilà, tu vois, un petit garage, juste, garage, quoi, un garage, voilà, c'est, je ne suis pas agent immobilier, je fais guide touristique, hein, c'est différent. Donc, quand tu montes ici, qu'est-ce que tu as ? Tu as un autre teddy, qui était juste là, si je ne dis pas de bêtises, non, ah non, il était sur le lit, voilà, il était là, ici, bah, un emplacement d'atouts qui peut tomber, parce que, oui, les atouts, ils ont plusieurs endroits de spawn, comme là, tu vois, j'ai eu Speed Cola ou Masto, mais tu peux avoir également un là, tu peux en avoir un là, bref, il y a plusieurs endroits. Voilà, ça se remarque avec ces petites boîtes-là. Donc, ensuite, tu as le jardin de la maison jaune, avec un emplacement de boîte qui est juste là, et voilà, ici, tu as le fameux bonus, qui change en fonction de la population affichée sur le panneau. Genre là, si je fais des kills et que je descends à 70 populations restantes, bah, si j'ouvre la porte, j'aurai le bonus qui se trouve derrière, mais là, tu vois, pour 91, c'est le morassant, bref, ça peut varier. Et voilà, c'était le guide touristique de Nuketown Zombie, c'était extrêmement rapide, parce que c'est une map bonus. Ah, et puis, le dernier teddy bear, il se trouve ici, et la musique que ça active... Attends, il est où ? Il est là. C'est ça, c'est la musique du chargement de Moon, la Semantase Baby, la version classique, on va dire. Bon, on va passer la manche, et là, tu verras, lorsque la manche va passer, comme par hasard, on sera à la manche 24 ou 25, mais ce sera juste dans le montage, hein, moi, je vais vraiment me faire chialer jusqu'à la manche là, alors que j'ai totalement la flemme. Bon, ben, du coup, petite coupure en vif, mais il y a le pack-a-punch qui tombe, en tout cas, je pense que c'est le pack-a-punch. Je suis censé dire qu'il y a trois âmes sur la map, et je me souviens pas... Ah oui, c'est le pack-a-punch, voilà, c'était juste la petite coupure, avant qu'on arrive à la manche où ils ont les yeux bleus, pour prévenir que j'ai, enfin, à la manche 18, tous les trucs sur la map. Ah oui, et puis aussi, sur Nuketown Zombie, on avait des armes qu'on a sur aucune autre map de Black Ops, notamment la M27, voilà, une arme du multi-jour qu'on n'a pas sur les autres maps zombies, mais qu'on a sur Nuketown. Ah non, là, je crois qu'ils sont en train d'alimenter, justement, le MDP avec des armes de zombies. Donc ouais, d'ici les prochaines manches, Christophan prendra le contrôle des zombies sur la lune, voilà, voilà. Et voilà, les zombies sont passés des yeux jaunes aux yeux bleus, parce que Christophan a pris, bah, le contrôle du MDP, et donc de la lagarde, enfin, de l'intérieur, etc. Voilà, le but que Nuketown Zombie, entre guillemets, enfin, son utilité, entre guillemets, hein, la régime de mer, bref, 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 voilà. Voilà, et là, du coup, je vais te montrer le dernier point, la petite particularité de Nuketown, tu vas le voir. C'est comme je te le disais, lorsque tu quittes la partie, c'est comme si les persos avaient terminé le secret de Moon, et là, tu vois, bah, l'une des fusées de Moon, qui est en train d'atterrir, tout bonnement, sur Nuketown, voilà. Et là, Martin, il va se cacher dans le bunker, parce que, tu vois, le bunker bunker était ouvert. Voilà, c'était la petite, le petit moment, histoire du mode zombie. Dans tous les cas, si tu connais toujours pas le mode zombie et l'histoire, dans la description, tu as un lien qui te renvoie vers la playlist de tout ce qu'il y a à savoir, enfin, voilà, de la playlist, en fait, qui s'appelle l'histoire du mode zombie, ou dans ta 5 vidéos, qui te résument l'histoire du zombie de relatoire à Black Ops 3, et l'épisode sur Black Ops 4 arrive prochainement. Bon, les bons mâles, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit retour zombie sur Nuketown, voilà, lors de cette saison 2, je crois qu'on a l'épisode dans un retour de l'épisode 13. Exceptionnellement, cette vidéo sort un dimanche, parce qu'il y a eu du décalage entre la parième SWEK et ma maladie, c'est pour ça qu'elle sort avec 2 jours de retard, et non pas le vendredi, mais le dimanche, cette vidéo. Mais vendredi prochain, on va se retrouver sur le retour zombie avec D'Iris, je suis pas pressé, je suis pas pressé du tout. Mais si la vidéo vous a fait kiffer, pensez aux petits likes, aux petits abonnements, etc. Je vous rappelle, allez dans la description pour checker le site de DRKN, qui a envoyé des super sapes MW parce qu'ils ont fait une collab avec Call of Duty, avec des petits patchs sympas et tout à mettre sur les sapes et tout, c'est très sympa, du coup allez check la description. Allez, sur ce, je prends une soin de vous, et à la prochaine, bande de beaux mâles. Sous-titrage ST' 501